J'ai eu ta demande d'aide, puis je m'apprends sur quelque chose que je vais premièrement expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas, puis ensuite je vais démontrer la façon que nous autres on le fait fonctionner dans notre système à ce moment-ci. OK, la première chose, je regardais au point de vue le code HTML, puis je vois que tu utilises le code interne utilisé par le système lui-même. Parce que Mathieu est un concepteur administrateur, lui a les droits supplémentaires de voir des choses qu'un compte étudiant ne verrait pas, puis dans ce cas-ci, c'est fortement recommandé par Blackboard de ne pas utiliser les codes internes comme tels, spécialement quand on va copier le cours, ça va vraiment briser les liens, puis ils ne fonctionneront pas. Pour solutionner ce problème, nous autres on a acheté un outil supplémentaire qui est un répertoire digital, où on peut emmagasiner nos objets d'apprentissage. C'est très facile à utiliser, puis par la suite, en utilisant cet outil-là, tu n'auras plus de misère-là avec les images, puis c'est vraiment facile ensuite d'ajouter plusieurs images dans la question main, puis dans les réponses. Parce que le système de Blackboard, à ce moment-ci, te permet juste d'ajouter une image dans la question, dans les instructions, puis une image par réponse. Pour faire ce site, on va commencer, puis en même temps, si tu as besoin des explications supplémentaires, tu as juste besoin de m'envoyer un courriel, puis on fera une session ensemble. La première chose, j'ai rentré dans un cours démo que moi j'ai créé moi-même. Ça va fonctionner exactement de la même façon pour toi dans ton cours. Une petite note supplémentaire. Si Blackboard place cette URL-là dans ton cours comme tel, ça c'est correct. Mais si nous autres, on le fait manuellement, puis on rentre le contenu de cours, puis on met un URL direct comme ça, ou dans les images pour une évaluation, c'est nous-mêmes qui mettons cette URL-là, quand on copie le cours, il va mal fonctionner. N'oublie pas, si c'est le système Blackboard qui le fait, c'est correct. Il ne faut pas faire ces tweaks-là. On va rentrer initialement dans le cours, ça je vais rentrer dans le système Blackboard. L'autre chose aussi, tu vas avoir besoin d'un éditeur de texte. Notepad va faire la job aussi, puis ça c'est juste pour sauvegarder des adresses d'Internet qu'on va avoir besoin. Là, je vais rentrer dans mon cours démo. Puis on va aller télécharger les images que tu as besoin dans ton, dans notre objet d'apprentissage, ou le système d'amagissement d'objets d'apprentissage. Sur la première chose qu'on va faire, c'est que tu vas descendre un petit peu, puis tu vas voir les outils pédagogiques. Dans les outils pédagogiques, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui s'appelle Equala. Puis nous autres, pour fonctionner, pour créer un objet comme tel, on va aller dans Equala Contribute. Puis vous allez choisir CCNB NBCC. Dans le titre, je recommande que tu mettes le nom de ton cours ici, comme par exemple si ça serait les outils d'apprentissage de parallèle engagée. Tu mets ça exactement comme ça. Pour mon exemple, je vais mettre mon cours démo. Ensuite, dans la description, excuse, avant je vais mettre mon cours démo, je vais aussi mettre les images pour mon cours démo. Ici, tu as la description, tu écris juste la description, comme ça. Les images utilisées dans les évaluations du cours. Puis là, tu mettrais le nom de ton cours. Ensuite, j'aimerais que tu mettes votre institution, qui est dans ce cas ici de l'Université Saint-Boniface. Pour mon exemple, je vais écrire CCNB. Dans les mots-clés, ces sites, quand sont venus à faire des recherches pour l'outil, tu auras besoin de mettre des mots-clés, comme par exemple, ici, je vais mettre image, photo, icône. Le nom de ton cours, dans ce cas ici, je mettrais cours, démo. Ensuite, le nom de l'institution. Pour la section langage, laisse le français. Puis l'objet appartient à CCNB, c'est qu'on est deux institutions. On a une interface pour les objets du CCNB. Puis on a une interface pour les objets d'apprentissage de notre division anglophone, qui est NBCC. Pour nous autres, on choisit toujours CCNB. Tu n'as pas besoin de choisir Yes pour Copyright. Mais si tu veux, tu peux mettre Yes. Puis ensuite, dans le Yes, il faudra écrire les droits d'auteur des images appartient à, puis tu peux écrire l'Université Saint-Boniface si tu veux. Mais pour mon cas, je vais mettre Non. Puis ensuite, vous allez télécharger vos images à l'intérieur du site que vous allez utiliser pour vos évaluations. Le File Manager va apparaître. Il va cliquer dessus. Parce que j'utilise un Macintosh, je ne peux pas faire le drag and drop de mon poste directement dans le système Equala. Je vais le faire de la vieille façon. Je vais faire un File Upload. Mais si j'avais une interface Windows, je pourrais sélectionner les images sur mon poste, les glisser et déplacer dans la fenêtre, puis ils vont télécharger. Mais pour mon cas, je vais juste le faire de la vieille façon. Je vais cliquer ici. Je vais aller dans la section Images. Je vais choisir 3 ou 4 images pour la store. Et ensuite, je vais faire sélectionner. Il va télécharger les images. La prochaine chose, il faut faire sûr qu'il y a chacun une trombone dessus. OK? Dans ce cas ici, ce que tu vas faire, c'est que si quelque chose arrive, qu'il manque une trombone, tu as juste besoin de sélectionner l'image, puis tu sélectionneras ajouter une trombone. Ceci, ça permet d'être capable de visualiser l'image comme telle. Ensuite, vous allez faire Close. Et enregistrer ou Save. Il va demander quoi tu vas faire avec. Tu vas faire Publish, puis ensuite View.